Eric, félicitations pour ces trois points, ça n'a été pas évident du tout, surtout le deuxième étant. Oui, tous les matchs sont compliqués, on sortait deux matchs sans victoire à Auré, donc il fallait remédier à ça. Ce soir on prend les trois points, donc tant mieux pour nous et tant mieux pour notre public qui nous a poussé pendant 90 minutes quand même, il faut le souligner et on leur devait bien ça. Eric, je voulais quand même personnellement te dire que moi je trouve que cette équipe, je ne parle pas du jeu parce que le jeu c'est très fluide, mais l'état d'esprit il est super et c'est ça aussi qui fait encore votre force aussi. Oui, c'est vrai qu'on a un très bel état d'esprit, on a l'esprit Nyssar comme on dit. Au-delà de la qualité. Au-delà de la qualité exactement, c'est pour ça que quand on voit que les équipes prennent de plus en plus confiance, nous on est là pour les calmer un peu, du coup ils rebaissent la tête et nous on en profite derrière ce soir pour marquer ce deuxième but. Et écoute, je te vois un tout petit peu boité. Non, c'est rien, j'ai senti une petite douleur sous la fesse droite en début de match, mais une fois que c'était chaud ça allait donc là ça va refroidir, ça me fait un petit peu mal, mais c'est rien, on va serrer les dents. Bon, si c'est sous la fesse, un petit massage ça va aller quoi. Oui, oui, on va faire un petit massage tranquille. Renaton, un petit mot quand même pour cette victoire ? On est très contents, très heureux de retrouver la victoire à domicile. Ça fait toujours du bien, c'est trois points en plus et on a 45 points. On a fait mieux que l'année dernière. On a gagné, mais il reste encore des matchs, alors c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais bon, et le premier objectif je pense qu'il est à temps. Et je pense qu'on est pratiquement sauvé, sauf une catastrophe. Alors je pense que le deuxième objectif c'est rester dans les dix premiers. Une fois qu'on soit sûr dans les dix premiers, on verra peut-être autre chose. Mais c'est pas facile, il y a beaucoup d'équipes, des bonnes équipes qui sont du bas du tableau comme Toulouse, je pense à Toulouse, je pense à Valencien, Lorient. Alors ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Président, un petit mot de satisfaction pour ce soir ? Oui, parce que c'est des matchs compliqués à jouer en fin de compte. Et bon voilà, c'est ce genre de match qu'il faut gagner. On est sur une bonne dynamique, c'est bien. Maintenant, ma petite inquiétude vient des blessés parce qu'on a Fabrice Abriel qui est suspendu à Saint-Etienne. J'espère que Didier, c'est pas trop grave et qu'on ait quand même des troupes un peu fraîches pour aller là-haut. Mais bon, ça va pas faire le difficile et comme je dis, je savoure pas assez. Mais je pense que là, ce soir, je vais savourer. C'est sûr, parce que bon, il y a aussi les jeunes joueurs qui maintenant, ils ont envie aussi d'apporter un peu plus à cette équipe. Donc je pense que peut-être que ce match-là, peut-être que ça va se jouer comme ça par les jeunes joueurs. Oui, les jeunes sont là, ils répondent présents à chaque fois. On voit Grégoire, deuxième match de Ligue 1. C'est impressionnant. Je suis très content de la rentrée de Luigi Bruins. Je trouve qu'il fait une très belle rentrée. Il peut mettre un but. On a un gardien qui a fait deux, trois beaux arrêts en face. Mais ils nous ont rendu le match compliqué. Ce qui est important, c'est 2-0, les trois points. Comme je vous dis, on va savourer un peu quand même. Alors, un petit mot quand même. Malheureusement, on ne t'est pas vu sur le terrain. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on va te voir très bientôt. Je pense aussi. Le coach veut que je sois en forme. Il a besoin de moi. Et je fais tout pour bien me rétablir et être sur le terrain. Écoute, ça nous fait plaisir de te voir passer comme ça à droite. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Quoi de félicitations pour les trois points. Un premier mi-temps très, très convaincant. Oui, une bonne première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas pu corser l'addition. J'aurais aimé qu'on puisse concrétiser une des nombreuses situations qu'on a pu avoir et se mettre un petit peu à l'abri. Quand on reste à 1-0, on n'a jamais appris d'un but un petit peu de raccord. Et même si on n'a pas considéré l'occasion du match, cette équipe nous a posé des problèmes à 2e mi-temps parce qu'elle a allongé le jeu. Elle a joué très direct, des très longs ballons sur notre défense, des renvois. Ça faisait que nos milieux regardaient passer le ballon à l'air, on perdait de la maîtrise. Et quand on n'a pas de maîtrise, on est un petit peu embêtés. Surtout qu'ils ont durci les débats. Donc, il fallait remettre le pied sur le ballon. Ce qu'on a réussi à faire, notamment après l'expulsion, qui nous a bien aidés. Et puis, mettre ce 2e but pour asseoir notre domination. Écoute, ça se suit son chemin. L'équipe, vraiment, le moment qu'elle est moins bien, elle arrive à être efficace et marquer le but. Donc, c'est ça qui assure quand même. Oui, mais bon, c'était un match un petit peu tendu parce que l'adversaire, on l'avait vu sur les deux derniers matchs notamment, n'abdique pas et est très généreuse. Comme je disais, en 2e mi-temps, ils ont beaucoup allongé. Beaucoup, je dirais, mis un jeu direct sur notre défense, des longs ballons. Donc, c'était très difficile d'aller constamment au duel, au combat. Mais, on a pris beaucoup de coups. Il faudra voir avec Didier Edigard d'ailleurs si on peut le récupérer pour Saint-Etienne. Donc, voilà, c'était un match en 2e mi-temps qui était quand même assez engagé. Mais, encore une fois, on a su être très solidaires, pas concédé d'occasion et ça, c'est le plus important également.